bonjour namasté écoutez aujourd'hui je vais partager avec vous la recette végétarienne des allumettes où on peut dire des bâtonnets de légumes au panir donc c'est comme des petites saucissettes végétarien que vous pouvez mettre à l'intérieur d'une faritas ou une galette avec une sauce et que vous pouvez manger comme un rap ou alors vous pouvez le prendre comme un snack un apéritif c'est super appétissant et c'est très très facile à emporter même en pique nique ou à emporter à la plage quand vous êtes en vacances vous pouvez les faire à l'avance et les cuisiner au dernier moment donc moi j'adore cette recette et je vais la partager avec vous aujourd'hui à tout de suite alors pour ces cheese and vegetable sticks c'est la manière où on l'appelle en anglais donc les bâtonnets de de légumes et de panir il faut prendre donc un petit morceau de chou une carotte un oignon donc que il faut réduire en petits morceaux à l'aide d'une râpe ou à l'aide d'un robot et moi j'ai fait ça j'ai mis du sel dessus et j'ai laissé complètement l'eau se dégager donc ça ça a déjà été fait là dedans il ya un petit morceau parce que là je vais faire huit à dix petites petites sticks ou des saucisses donc j'ai pris un petit morceau de chou une carotte un oignon voilà ici j'ai pris un morceau de gingembre un une gousse d'ail et un piment vert que j'ai réduit en petits morceaux parce que c'est un petit peu relevé et piquant ensuite j'ai pris un bouquet de coriandre que j'ai coupé en petits morceaux pour cette recette il me faut deux cuillères à soupe de farine et deux cuillères à soupe de maïzena il me faut en épices du cumin et du curcumin en poudre et il me faut du sel et de l'huile et un petit morceau de panier que j'ai râpé vous pouvez utiliser de la mozzarella ou du feta pour cette recette voilà je vous mettrai le lien si vous voulez du panier pour pouvoir le faire c'est un fromage fait maison ça ça serait le top vous pouvez mettre aussi quelques morceaux de tofu si vous ne mangez pas de produits laitiers voilà je vous ai donné toutes les options et vous pouvez le faire sans le panier sans ajouter le source de protéines si vous le souhaitez allez on va passer à la recette maintenant comme d'habitude j'oublie toujours quelque chose j'ai oublié les pommes de terre il me faut trois pommes de terre que j'ai cuit mais à la vapeur je les fais pas à l'eau parce que je ne veux pas que ça soit trop mouillé à la vapeur refroidie c'est très important et maintenant parce que comme ça ça durcit un peu donc maintenant je vais enlever ces pommes de terre là et je vais commencer la recette par prendre donc le chou la carotte et l'oignon c'est les trois ingrédients qui dégage de l'eau enlever l'eau et mettre ici dans ce récipient il faut prendre sa mal en patience mais il faut pas du tout qui est du liquide dans votre recette alors vous faites ça avec l'ensemble de votre vos légumes râpés donc voilà regardez regardez le jus que j'ai obtenu ne jetez pas ce jus vous pouvez l'utiliser pour faire une sauce vous mettre dans votre cuisine ultérieurement parce que ça a beaucoup de vertu et ici voilà mes légumes sans rien maintenant je sens vraiment que c'est sec à ça maintenant je vais mettre mes pommes de terre voilà donc j'ai bien écrasé comme c'est froid je vais pouvoir bien bien les écraser vous enlevez vraiment tous les morceaux je ne veux pas de morceaux du tout du tout dans cette recette parce que ça va être comme une pâte que je vais faire pour pouvoir faire mes petites saucissettes donc c'est super bon ça va faire comme des petits bâtonnets comme je vous ai dit qu'on peut manger en snack qu'on peut emporter ou alors qu'on peut mettre dans dans un une galette avec une sauce des crudités et puis avoir en comme un sandwich donc là je fais en sorte de ne pas avoir de morceaux du tout donc je prends vraiment le temps de tout enlevé maintenant je vais ajouter l'ail et le gingembre et le piment vert coriandre frais la farine les deux cuillères à soupe le maïzena deux cuillères à soupe je vais saler mais pas beaucoup parce que j'ai déjà les légumes qui sont salés et là je vais mettre une cuillère une petite cuillère à café de coriandre et de cumin ça c'est c'est tout ce que je vais mettre là dedans pour pouvoir faire ma pâte à saucisses donc là il va falloir que je fasse une comme une une pâte un peu homogène pour pouvoir m'allier ensuite alors je travaille ma pâte avant de mettre le fromage parce qu'avec la chaleur de ma main je vais fondre le panier dedans sinon donc là le panier on va l'intégrer vraiment à la fin au départ on va faire une pâte qu'on va pas hésiter à goûter pour voir le sel et voilà et j'ai oublié aussi je mets aussi un peu de poivre je vais le mettre maintenant je mets aussi un peu de poivre dans cette recette voilà je travaille la pâte à peu près cinq minutes avant d'intégrer le panier voilà donc là ma pâte elle est prête quand je vois que j'arrive à décoller tout sur les bords là je vais ajouter le fromage je vais le travailler mais moins fort parce que je ne veux pas fondre le fromage vous pouvez mouiller votre main pour pas pour trouver que c'est plus facile si vous voulez ou mettre un peu d'huile dans votre main et de suite ça devient plus facile et voilà vous voyez ça vous fait une belle pâte à pouvoir travailler pour faire vos petites saucisses voilà donc là je graisse mes mains un petit peu je prends un peu de pâte et je façonne d'abord une boule et ensuite je le roule pour faire comme une petite saucisse que je vous dis vous pouvez laisser comme ça ou alors couper un petit morceau après voilà que vous réservez vous recommencez l'opération à chaque fois vous faites la taille qui vous convient si vous voulez des vous pouvez même faire la taille apéritif donc toute petite taille moi je vais les faire parce que demain je reçois du monde et je reçois aussi des végétariens comme je fais un barbecue je voudrais leur proposer ces saucisses végétariennes pendant que les autres vont manger donc des merguez et des saucisses ben moi nous on va nous les végétariens on va avoir nos saucisses végétariennes pleines de légumes et très très bon avec notre petit panier à l'intérieur voilà donc moi hop 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 je fais mes petites saucissettes ici j'ai fait chauffer l'huile parce que je n'ai pas envie d'une grande friture mais je vais quand même être obligé de les cuire en friture ça ne se cuit pas trop au barbecue il faut que ça soit saisie donc ça c'est le point que ce qui peut vous gêner si vous aimez pas la friture bas à ce moment là vous les cuisez dans un fond d'huile vous les grillez pas vous les cuisez dans un fond d'huile là je vais tester mon huile bon c'était pas assez chaud voilà il faut que ce soit un peu plus chaud que ça et au même temps rappelez vous que les légumes ne sont pas cuits à l'intérieur donc si on fait un huile trop chaud si l'huile est trop chaude ben ça va cuire de l'extérieur et pas de l'intérieur donc pas de l'huile brûlante moyennement chaud et on laisse griller super bien ces petites saucissettes végétariens pour faire quelque chose de très appétissant vous pouvez aussi les cuire semi cuire et puis les recuire un petit peu au four au dernier moment avant de les servir vous pouvez faire ça aussi voilà donc je laisse tranquillement cuire mes petites saucissettes et je vous retrouve quand ils ont bien doré et voilà regardez mes petites saucissettes mes petits bâtonnets sont super croustillants il ya le fromage qui commence à sortir un peu sur les côtés mais vous n'allez pas les enlever tant qu'ils sont vraiment vraiment grillés de tous les côtés tant que vous ne pouvez pas les tourner c'est qu'ils sont pas suffisamment grillés voilà vous voyez celui là il est vraiment trop bien grillés donc on arrive à le tourner ne les bousculez pas prenez votre mal en patience et vous allez bientôt pouvoir manger vos saucissettes végétariens ou vos bâtonnets de légumes au panier voilà prenez votre mal en patience laissez griller comme il faut pas trop fort et je vous retrouve je pense d'ici deux minutes trois minutes on va pouvoir en enlever certains celui là celui là on voit celui là voilà allez je vous retrouve dans un petit instant voilà j'en ai enlevé déjà trois et là j'enlève les autres parce que là maintenant c'est bon regardez ils vont super bien grillés je vais juste les mettre sur un papier absorbant et je vous retrouve pour la fin de la recette à tout de suite et voilà regardez donc on a mon petit bâtonnet ma petite saucissette végétarienne au panier et là la semaine dernière j'avais fait la recette du sriracha sauce piquante donc j'ai pris un peu de sriracha que je vais déguster moi je ne vais pas le mettre dans du pain je vais le mettre dans une grande feuille de salade trempé dans ma sauce et croqué et je vais je pense que je vais me régaler donc n'oubliez pas de faire cette recette pour aller à la plage prendre un pique nique aller quand vous allez au lac à la rivière ou que vous n'avez pas envie de manger quelque chose de trop lourd vous allez vous régaler parce que là il ya tout ce qu'il faut n'oubliez pas de liker et de partager de vous abonner à ma chaîne la cuisine indienne de son nom nom est fait les recettes indienne de chônes non 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 non